Musique 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 Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on est vendredi pour moi Et du coup samedi pour vous on se retrouve pour le Retour de course Donc on va parler du jeu de la semaine dernière Jeu qui sera le dernier Avant je pense mi-août Fin août je sais pas encore Pourquoi parce que je commence tranquillement A lever le pied les vacances approchent Et que du coup je ne sais même pas si la semaine prochaine Y'aura un retour de course Je vous ai préparé une vidéo Un peu organisation août Enfin c'est pas vraiment l'organisation mais c'est plutôt une vidéo Où je vous parle un petit peu du fait que moi Je prends des vacances et que du coup la chaîne va ralentir Le temps que je me repose Et du coup je ne sais pas si Y'aura un retour de course la semaine prochaine ou pas Je verrai Voilà donc du coup là on est parti pour Le jeu de la semaine dernière Alors je suis un boulet vous le savez très bien Enfin vous l'avez pu le remarquer Puisque je vous ai demandé le prix du pâté Enaf qui était en promotion dans le catalogue d'Aldi Donc bien entendu qui dit promotion dans le catalogue d'Aldi Vous avez été un certain 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 nombre à trouver la bonne réponse Donc du coup je ne pourrais pas tous vous énumérer Donc j'ai pris ma plus belle écriture Et je me suis appliqué pour recopier tous vos pseudos En espérant n'avoir oublié personne Et n'avoir en écorché aucun La réponse était 2,79€ Voilà donc vous avez été vraiment très nombreux à dire Mais oui on l'avait dans le Comment Dans le catalogue et tout Moi je l'ai vu dans mon magasin Donc résultat des courses Je me suis fait avoir toute seule comme un bleu Donc du coup voilà Je vous montre tous les prénoms Enfin tous les pseudos des personnes qui ont trouvé Voilà faites un arrêt sur image Si jamais vous voulez voir si votre pseudo apparaît Et si j'en ai oublié quelques-uns Bah je suis si désolée Et puis voilà Donc on est parti Avec le menu de la semaine Qui est un petit peu Un petit peu Pas bizarre non Mais on sent que les vacances approchent On sent qu'on commence à faire n'importe quoi Au niveau de la bouffe Ce qui va être le cas quand on va partir On mangera A l'arrache Et on reprendra les bonnes habitudes à la rentrée Donc ce midi j'avais rien noté Parce que je n'avais pas d'idée Et qu'à part un fond de taboulé dans mon frigo J'avais plus de reste Du coup J'ai proposé des cordons bleus à Juliette Elle n'en voulait pas Et quand on est passé dans le rayon cordon bleu Elle a vu les cordons bleus en forme de tête de Mickey Voilà vous avez compris Elle m'a fait acheter des cordons bleus en forme de tête de Mickey Et on mangera ça avec de la semoule Enfin c'est une espèce de couscous aux légumes De chez Jardin Bio Qu'elle aime beaucoup Voilà Jeannec mange ses tickets restaurant ce midi Vendredi d'après ça sera un poulet pesto maison Il m'en reste dans le congé On essaye de vider le congélateur avant de partir Voilà histoire que le frigo va tourner quand même quand on va partir Mais c'est histoire que si jamais il y a une panne Qu'on perd pas tout ce qu'il y a dans notre congèle Ce soir c'est McDo avec Jannick Tous les deux On a besoin d'être tous les deux Là j'ai eu une semaine un peu difficile avec la puce C'était pas simple Je pense qu'elle ressent le fait que je sois très fatiguée Parce qu'on est vraiment Je suis dans la dernière ligne droite Et du coup je bosse pas mal Et du coup elle doit ressentir ma fatigue Elle ressent la fatigue de son père Donc du coup elle est également impactée On va dire entre guillemets Et du coup elle je lui ai proposé de choisir son menu de ce soir Je lui ai dit tu me demandes ce que tu veux Et on est passé dans le rayon Vous savez des plats tout prêts et tout Et elle m'a dit maman je veux des gnocchi Alors je vais lui acheter des gnocchi Voilà je lui ferai avec des petites tomates cerises Et puis ça lui fera plaisir Demain midi on mange de la viande rouge Donc j'achetais de la hampe avec des pâtes Et une petite sauce tomate que je ferais maison Parce que j'ai des tomates à roise en frigo Le soir on mange une salade de riz Tomate mozza poulet Voilà j'avais envie d'innover un petit peu De changer Dimanche midi j'avais pas d'idée Je suis passée devant les conserves de lentilles Et je me suis dit punaise ça fait tellement longtemps Qu'on a pas mangé de lentilles en boîte C'est tellement bon Que du coup j'ai acheté une boîte de lentilles Voilà Et puis c'est tout Et le soir on mange des carottes râpées Avec des nuggets qui nous restent dans le congélateur Les carottes j'en ai acheté Lundi midi avec Juliette On rentre dans 3 jours 4 jours de très chaud Voir même plus Et du coup j'ai prévu pas mal de salades Donc lundi salade de pâtes Avec du surimi avec Juliette J'annexerai un sandwich club au boulot Le soir on va quand même manger des pizzas Je sais on est dingue Mais on va quand même manger des pizzas Mardi midi et soir On est pas là avec Juliette Ni le mercredi midi Parce qu'en fait on va passer 2 jours chez ma maman Pourquoi ? Parce que chez ma maman Elle a acheté une piscine Pour ceux qui suivent les vlogs Elle a acheté une espèce de piscine Avec un petit toboggan et tout Et on a jamais réussi à l'utiliser Puisqu'à partir du moment On a acheté la piscine Il s'est mis à faire moche Ou pas suffisamment chaud Pour mettre la piscine dans le jardin Du coup voilà Alors oui je pourrais très bien Prendre la piscine et la mettre chez moi Sauf que moi j'ai un jardin ouvert Et que du coup Bah j'ai pas envie qu'on pique la piscine dans la nuit Donc on va aller passer 2 jours chez ma maman Pour éviter de faire les allers-retours le soir Et tout revenir Donc le mardi midi on est pas là Juliette mangera un pasta box Et le soir il est méga heureux Il va se manger son pâté et naf Parce que j'en avais acheté la semaine dernière C'était pas prévu Donc il est toujours dans le placard Avec du pain maison Voilà Et le mercredi midi du coup On est pas là Il mangera le reste de sa pizza Et avec le soir On rentrera On mangera des oeufs au plat Ce sera une petite omelette Pour Juliette à côté Parce qu'elle n'aime pas les oeufs au plat Et une salade de tomate Et jeudi midi Il me reste des poireaux dans le frigo Donc on va manger végétarien Avec un espèce de fondu de poireau On espère que Juliette la mange On verra bien Juliette mangera la semoule épicée Et le soir je ferai une recette Que j'ai trouvé dans le livre Simplissime de Disney Et ça s'appelle le cabillaud de Figaro Je ne sais plus à quoi il est Je crois qu'il est à la crème Avec de l'estragon Parce que j'ai acheté de l'estragon Et avec des pommes noisettes Vous savez les pommes ronds Voilà Et c'est tout C'est tout Voilà On en est là Et je vous ai dit Du coup le vendredi après Jeannec, poulet, plesto Et voilà Et on verra si je vous fais un retour de course Vendredi prochain Ça sera un peu Ça sera des courses minuscules Parce qu'on sera pas loin de s'en aller Donc voilà A voir Alors on y va Avec les surgelés Je n'ai pas grand chose Alors A Intermarché Ils avaient à nouveau Les petites glaces en pot Vous avez été très nombreux A me répondre la semaine dernière En me disant C'est bizarre Moi j'en retrouve dans mon inter Et tout Et là en fait Il y avait bel et bien un trou La semaine dernière A l'emplacement Où elles étaient cette semaine Donc j'ai pris Alors Juliette veut que celle-là Fraise Au pire je m'en fiche Je me dévouerai pour manger celle-là Au chocolat Ça ne me dérange pas Pourquoi je prends des glaces Comme ça à Juliette Alors que je fais des glaces maison Parce qu'elle ne veut pas De mes glaces maison Tout simplement Là je n'ai pas Alors la semaine dernière Je vais faire des glaces à la vanille Je n'ai pas eu le temps J'ai couru toute la semaine Je vais essayer de la faire aujourd'hui Pour qu'on en ait pour ce soir Pour quand on mangera McDo Et ce week-end Mais Juliette n'en veut pas Donc du coup Je vais lui acheter ces petits pots-là Et après Qu'est-ce que j'ai en surgelés Je crois que j'ai des pommes de terre Vous savez les pommes de noisettes Parce que j'en avais plus Et c'est tout ce que j'ai acheté Parce que comme je vous l'ai dit J'essayais de vider un petit peu Voilà Non c'est pas des pommes de noisettes Pourquoi j'ai des pommes de noisettes Et pommes dauphines Putain c'est pas des pommes de noisettes normalement C'est pas les mêmes les dauphines je crois Non ? Si ? C'est pas celles qui sont faites Avec de la pâte à choux ? Je ne sais plus Bref on s'en fiche Ouais c'était des pommes de noisettes C'est à Inter Ils appellent ça des pommes de noisettes Bref Ah elle dit C'est des pommes de noisettes C'est des boules Dites moi s'il y a une différence Entre les deux Ouais elles sont plus grosses Bon bref ça se mange quand même Voilà Voilà et c'est tout ce que j'ai pris en surgelé Puisque le reste on est en train de vider Donc on jette Voilà je range tout ça Je rentre juste après Allez on continue avec le frais Donc bah déjà on va commencer avec Aldi Parce que c'est le sac que j'ai sous la main Donc j'ai acheté du surimi Comme je vous ai dit Quand on avait une salade de surimi Qui était prévue Ils sont très bons Voilà donc j'ai repris les Aldi Donc j'ai également pris les carottes râpées de chez Aldi Qu'on a bien aimé la dernière fois Et que Juliette a bien aimé Au point qu'elle m'a vraiment terminé son assiette Alors que c'est rare qu'elle finisse Donc voilà donc j'en ai repris celle-là pour un soir Ensuite alors il y avait des myrtilles et des framboises à Aldi cette fois-ci Donc du coup j'ai repris une barquette de chaque pour Juliette Puisqu'elle raffole De toute façon là on a fait le plein de fruits Il y en a une qui a été un peu écrasée pendant le transport Je vais mettre ça au frais De toute façon ça en général les framboises Quand je les ramène c'est pour qu'elle les mange au goûter le jour même Au moins je suis sûre que voilà Et autrement des myrtilles Et Juliette m'a fait acheter pas mal pas mal de fruits différents à Inter Elle a fait son choix Alors j'ai pris à Inter Puisque là en ce moment j'ai remarqué un truc C'est que les fruits que j'achète chez Aldi À part le melon Pourrissent très vite Contrairement à ceux d'Inter Donc là j'ai acheté à Inter Voilà Et puis Juliette a bien choisi tout ce qu'elle avait envie Ensuite j'ai pris le poulet rôti Ça c'est pour mettre dans la salade de riz tomate mozza Là voir ce que ça va donner Donc c'est le poulet déjà cuit là Du coup bah qui dit tomate mozza Bah j'ai acheté des billes mozza C'est plus facile à mettre dans la salade J'en ai pris deux boîtes Je sais pas si j'en aurais besoin de deux ou une J'ai toujours du mal à me représenter la quantité qu'il y a là dedans Parce qu'il y a le poids Mais euh Pfff Moi je préférerais avoir le nombre de billes Euh voilà Jeannac m'a demandé de lui acheter du maroil Toujours pour mettre sur la pizza Espérons qu'on trouve du maroil quand on va partir en vacances en Vendée Parce qu'il va être triste Après il y a peut-être d'autres fromages à manger là-bas Est-ce qu'il y a des fromages à déguster en Vendée Spécifique de la Vendée Je vous laisse me le dire en dessous de la vidéo Si jamais Si jamais il y a ça Histoire qu'on fasse des découvertes de fromage D'ailleurs en parlant de fromage avec Jeannac On a fait une dégustation d'une box de fromage Vous mettez le lien ici si ça vous intéresse C'était une belle découverte On a reçu une box avec des fromages à l'intérieur à déguster C'est un espèce d'abonnement un peu comme les box qu'on trouve partout Et je trouve ça tellement original Donc on a fait des belles découvertes Euh Trop fort Parce que c'est vrai que j'ai beau le prendre Euh Vieux Enfin vieux Qui va loin C'est à dire celui-là il va jusqu'au 15 août Il sent super déjà Vraiment super fort déjà Bref Par contre elle m'a redemandé des babybelles Donc j'ai pris à Aldi Il me semble qu'ils sont moins chers à Aldi Donc je l'ai pris à Aldi Voilà Euh Après intermarché Donc déjà j'avais sorti des petites choses pour aller chercher mes surgelés Donc déjà il y a Les pâtes à pizza pour faire nos pizzas Ça c'est pareil On n'aura pas nos pizzas pendant nos vacances Bon après on ira manger à la pizzeria On a dit qu'on se faisait plaisir pendant les vacances Donc on va se faire plaisir Euh Donc les fameux cordons bleus en forme de tête de Mickey Là qui ont exactement le même goût que des cordons bleus classiques Bon j'ai voulu lui faire plaisir Bon voilà On mangera ça ce midi C'est quoi qu'il fait Ah c'est le gaulois C'était j'avais même pas regardé Les allumettes de jambon pour mettre sur les pizzas Comme d'habitude Avec Juliette Donc Juliette est repartie sur une pizza avec une base Euh Comment on se dit Sauce tomate J'y arrive pas Euh Une pizza ronde au milieu de ma grande pizza Ça la fait marrer Euh Ensuite j'ai acheté des fraises Alors je voulais prendre des cerises Il nous en reste un petit peu Je voulais en reprendre On était repassés à 8€ le kilo Donc Juliette écoute Non on prend pas de cerises chérie Elles sont chères Par contre on va prendre des fraises Mais je ne sais même pas combien je les ai payées Puisqu'il n'y avait pas de prix Ça se trouve ça me revenait aussi cher Que de prendre des cerises J'en sais rien du tout Donc les petits gnocchi au fromage pour Juliette Voilà Je mettrais peut-être une petite saucisse knackie avec Histoire qu'elle ait un peu de Ouais Je verrai Parce que je sais que j'en vais dans le congé Mais voilà Elle m'a demandé ça Donc je lui ai pris ça J'ai repris mon crémeau C'est pareil J'espère qu'il y aura un intermarché Où on va partir Histoire que je puisse prendre ma drogue Non mais c'est vrai J'ai vraiment envie de savoir Si en Vendée Il y a des fromages spécifiques Qu'on peut manger X-Rame Box pour Janek Donc ça c'est pour manger au boulot Cette semaine Son sandwich club Encore pour manger au boulot Cette semaine Ça c'est pareil Il va falloir qu'il s'en passe Pendant un petit moment J'ai pris un sachet de gruyère Juste un seul Parce qu'il nous en reste dans le frigo Voilà Ça suffit Et la hampe Voilà La viande comme d'habitude Sachant que Nous on l'adore Et Juliette aussi Et qu'au niveau du prêt Elle ne revient moins cher Que de prendre de la viande Comment à la boucherie À la coupe Qui n'a pas forcément Des fois une super tête d'art J'étais un peu déçue Intermarché Il y avait plein de promotions Qui n'y étaient pas Dans le catalogue Il y avait une promo Sur les livres Vous savez Les peintures magiques C'est un peu comme Un aqua doodle Pour ceux qui connaissent Aqua doodle C'est les tapis Où vous dessinez dessus Avec de l'eau Et là c'est la même chose Sauf que c'est des cahiers Avec des coloriages Sauf que vous avez Une espèce de pinceau Il n'y a que de l'eau dedans Et pour dans la voiture C'est génial Parce que s'il y a de l'eau On s'en fout Si ça goûte sur le siège On s'en fout Et il n'y en avait pas Et pourtant Ils en avaient ça Le pompier Donc je vais aller faire Un tour sur Amazon Je vais aller en commander Un sur Amazon Parce que On va un peu chier pour elle Surtout qu'elle l'avait vue Dans le catalogue Et qu'elle le voulait Encore plus Plus je tiens Bah c'est tout Aucun yaourt Ni pour Juliette Que Yop et tout Parce qu'il m'en reste Ni pour Jeannèque Parce que j'ai tenté Les yaourts au citron Et pâtes à tartiner De Magali Toujours de la chaîne Parentillage Et ni pour moi Parce que je mange La même chose Voilà Je range tout ça Je vous laisse Et je vous retrouve juste après Allez on continuez Avec la suite de cette vidéo Donc là j'ai le sac Avec les produits D'intermarché Dedans Donc c'est parti Alors j'ai repris Des ferments Pour mes yaourts Vous allez me dire Mais t'en as pas acheté Déjà la semaine dernière Ou la semaine d'avant T'en utilises beaucoup Et tout Non mais en fait J'ai repris les onctueux Parce que moi J'avais acheté ceux là Les yaourts classiques Sauf que je trouve Que mes yaourts Sont moins Onctueux Faut le dire Quand j'utilisais ceux là J'arrivais à repiquer Mes fournées Six fois Voir sept J'avais fait sept Mais c'était le grand max Mais au moins six fois Avec ceux là Je vais repiquer deux fois Trois fois La troisième fois Mes yaourts Ont plus avoir de tenue Ils vont être bons Mais ils vont plus avoir la tenue Et tout Alors qu'avec ceux là J'ai mieux Donc du coup J'ai repris ceux là Ceux qui sont dans cette boîte là Me serviront pour faire Mes yaourts spéciaux Ceux que j'ai fait La citron et tout ça Où il faut que je fasse Des mélanges spécifiques Et du coup J'ai du mal à utiliser Les repiques Mais voilà Donc j'ai repris Ces ferments là Sachant que là J'attends Mais à la rentrée Il y a l'un d'entre vous Qui m'a conseillé Une marque de ferments Qu'on trouve en pharmacie Qui se conserve au frigo Et qui peuvent permettre De repiquer Je ne sais combien de fois Les yaourts Donc j'irai en commander A ma pharmacie Quand je rentrerai Voilà Alors ensuite On va faire le tour De tout ce qui est fruits Alors fruits Parce que légumes J'ai quasiment rien acheté À part des tomates Qui sont aussi accessoirement Des fruits C'est toujours les tomates Donc ensuite Juliette a voulu Des prunes Donc des prunes jaunes Donc je lui ai acheté Des prunes jaunes Je vous donne le prix au kilo Là parce qu'après Je me débarrasse de mes sacs Et quand je monte Le retour de course J'ai plus le prix au kilo Parce que c'était pas marqué Sur mon ticket Donc c'était 2,79€ Le kilo pour les jaunes Elle a également voulu Des prunes vertes Alors moi j'appelle ça Des reines claudes C'était pas marqué Reines claudes C'était vraiment marqué Prunes vertes Pour moi c'est des reines claudes J'en ai une qui a pris Un peu cher pendant le voyage C'était 3,59€ Le kilo Elle a également voulu Que je prenne des abricots Puisqu'elle aime bien C'était 1,85€ Le kilo Voilà Elle a également Alors elle voulait Des pêches plates Parce qu'elle aime bien Les pêches plates Sauf que c'est les seuls Qui viennent d'Espagne Donc je me suis dit Autant prendre des nectarines françaises Et ça ira très bien Donc du coup J'ai pris 3 nectarines Pourquoi que 3 Parce qu'elle m'a fait prendre Autre chose Puis il y a tout ça Plus les framboises Plus les myrtilles On est déjà bien Et on a 2 jours Comme dans la semaine Mais on est pas là Donc hop Nectarine C'était combien le kilo 2,09€ Enfin 2,09€ Et ensuite Elle a voulu des poires Donc je lui ai pris des poires Et c'était 2,79€ Le kilo Elle venait de Belgique Donc on est pas très loin De la Belgique Donc ça c'est cool Et voilà C'était pas mal en fruits Ensuite Donc j'ai acheté L'estragon Je ne sais pas du tout Le goût que ça a Tu n'en as aucune idée Je vais l'ouvrir Je vais le sentir C'est pour mettre dans L'espèce de Le cabillaud à la figaro Que j'ai dans ma recette Il va y avoir une aupercule Bah ouais Autrement c'est pas drôle Donc de toute façon Je vais l'enlever Puisque je vais m'en servir Cette semaine Mais je voudrais sentir Bon soit Bah ça me dérange pas trop L'odeur Donc ça te ferait Voilà Mais c'est vrai Que j'en avais pas encore Pourtant je commence A avoir pas mal Je vous montre Mais vous voyez pas Mais en haut J'ai une étagère à épices Je commence à en avoir De plus en plus Ensuite j'ai pris ça Pour le végétarien Quinoa Boulgour Tomate Pour changer un petit peu De celui qu'on prend Tout le temps Qui est Sarrazin Boulgour Je peux plus Enfin je comprends tout le temps Voilà j'ai pris ça Pour manger ce midi Avec le cordon bleu Mickey là Donc couscous aux légumes du soleil Je sais que Juliette l'adore En plus il reste du taboulet Donc on va faire Ça va être la même chose Voilà J'ai repris de la mayonnaise Puisqu'on a entamé Le flacon de mayonnaise J'ai également pris De la moutarde à l'ancienne Parce que j'en ai besoin Pour faire mon cabillaud A l'estragon là Donc voilà Donc c'est vrai que la moutarde à l'ancienne C'est plus pour donner Du goût dans le plat Parce que c'est pour mettre Dans la crème et tout On verra ce que ça va donner Et donc du coup Je vous disais Ma boîte de lentilles Voilà Pour manger dimanche midi Parce que j'en avais envie Et que Juliette Elle a vu que je mettais Les lentilles dans le cadier Elle m'a fait Oui des lentilles Ça fait tellement longtemps Qu'on a pas mangé Mais j'ai pas envie De faire marcher le cookie haul Des couches de Juliette Hop Un jour peut-être On verra bien Et ensuite j'ai repris Des cotons-tiges A intermarché Alors j'en avais pris chez Aldi Alors la boîte était magnifique Et tout Sauf que le corps du coton-tige Est en plastique Et on sait très bien Le désastre que c'est Dans les océans Donc là J'ai pris ceux-là Parce qu'ils ont La tige qui est en Comment ils mettent En papier Biodégradable Donc ça veut dire Que ça va se dégrader Et du coup C'est sans danger Donc j'ai repris ceux-là Quitte à mettre Un petit peu plus cher Si ça peut préserver Les animaux Qui vivent dans les océans Oh du boni Et ensuite On passe chez Aldi Vous croyez que c'était fini Eh ben nous Donc chez Aldi J'ai repris Bah des oeufs Parce que j'ai prévu De faire des oeufs au plat Donc il me fallait des oeufs Hein Voilà J'allais pas demander des chips Donc je lui ai pris Des chips classiques Nature à l'ancienne Pour qu'il teste Et qu'il me dise S'il en pense J'ai repris également Une bouteille de vinaigre D'alcool Donc ça je m'en sers Pour faire ma Enfin pour faire ma lessive À la place de l'assouplissant Quand je fais ma lessive Et ça marche très bien C'est à dire que J'ai pas de problème De linge rêche Dur Qui gratte Ou truc comme ça Et bah Une bouteille d'assouplissant Ça coûte à peu près Alors Ça dépend la marque On va prendre Je suis en train d'affichir Parce que ça fait tellement longtemps Que j'en ai pas racheté Je sais pas C'est 4 ou 5 euros Un truc comme ça Ça je paye ça 80 Non 34 centimes À Aldi Et ça me fait plus longtemps Qu'une bouteille d'assouplissant Je vous le dis Ensuite j'ai repris des pâtes Parce que sur le coup J'ai eu un doute Dans le magasin Et je me suis dit Mais on va manger beaucoup de pâtes Cette semaine Est-ce qu'on va en avoir assez Comme j'étais pas sûre J'ai repris J'ai préféré J'ai repris un melon Parce que comme je vous l'ai dit Chez Aldi Les melons et les avocats Tiennent le coup Mais le reste Ça pourrit comme rien Bon on a pas fini l'autre melon On va le finir aujourd'hui Mais ça sent bon Voilà Un petit avocat Alors je l'ai pris Je me demandais pas pourquoi Parce que en fait J'avais un menu C'était quand on mangeait les lentilles Je me disais Oh je sais pas trop Est-ce qu'on va manger Ou pas Oh au pire On mettra ça dans une salade Il était tout seul Il s'ennuyait dans le rayon Donc je l'ai pris Voilà Et j'ai pris ça aussi à Janek Les tuiles au paprika Parce que je sais qu'il aime bien Ce genre de truc Donc pour aller avec les chips Ce qu'il m'a demandé J'ai repris Du coulis de tomate Pante vanille Pour mettre sur sa pizza Il le valide à 200% Il me dit qu'il est très très bon Juliette le valide également Puisqu'elle a mangé des pizzas À la tomate Donc à la place de la crème La tomate Et elle valide aussi également Donc j'ai repris ça C'est vraiment pas cher à Aldi Ensuite Janek m'a demandé des gâteaux Donc j'ai repris des spéculoos Pour lui Et je vous cache pas Pour moi un petit peu Parce que j'habite Voilà Et je lui ai repris aussi Une boîte de cookies Tout choco Comme d'habitude Puisque c'est ceux Qu'il adore Et j'ai également repris 4 litres de lait Donc 1 plus 3 Qui sont dans le sac Pour faire mes yaourts Et mes glaces Enfin ma glace Et de toute façon Le lait Même si on part en vacances Ça se garde Celui-là il va être J'envoie de novembre par exemple Donc si j'ai du rable On s'en fiche Sachant que je ne ferai pas De yaourts pendant les vacances Quand on va partir Quand je serai à la maison C'est pas un problème Mais quand on va partir Je vais pas emmener la yaourtière Clairement Non J'ai pas envie Et en plus On va être dans un bungalow toilé Donc je vous raconte pas La chaleur qu'il va faire là-dedans Si jamais Si jamais il fait beau Et pitié de moi en Vendée S'il me plaît du soleil Du coup voilà Je vais être obligée De racheter des yaourts Pendant mes vacances Je suis triste Ça fait longtemps que je ne me suis pas mangé De yaourts du commerce Ça va me faire un sacré Sacrément bizarre je pense Du coup c'était des courses Très light Parce qu'on finit les restes Qu'il y a dans les placards Et dans le frigo C'est des petits tickets Pas élevés au niveau des montants C'est à dire qu'à Aldi J'en ai eu pour 31€ Et 30 centimes Je vous dis C'est pas cher Du tout Donc ça rattrape La semaine dernière La semaine dernière J'ai dépassé les 100€ De quelques centimes Ça faisait très longtemps Que ça ne m'était pas arrivé Et à Intermarché J'en ai eu pour 57,64€ Hors ticket restaurant Avec les tickets restos Ça coûtait 41€ Et 4 centimes Comme je vous dis Ça fait vraiment pas cher 72€ Ouais c'est ça 72,34€ Si je ne me suis pas trompée Vous aurez eu le résultat là J'espère ne pas m'être trompée Voilà J'ai mis 59 centimes Sur la carte de fidélité J'ai joué à la borne Dans le magasin J'ai perdu Et maintenant je vais jouer Avec vous Ici Pour ce ticket de caisse là On va voir ce que ça va donner Donc La dernière fois Je l'avais pas gagné avec vous La fois d'avant non plus J'espère que cette fois-ci Vous allez me porter chance Hein Et je voudrais gagner autre chose Que des tirages photos Si c'était possible Allez on est parti Hop C'est Too good Hop Alors Est-ce que j'ai de la chance Est-ce que j'ai de la chance Et bah non Pas cette semaine Perdue Bon j'ai la poisse en ce moment Tant pis C'est nul C'est naze Vous me portez plus chance Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Tant pis Bon bref C'est pas grave C'était un retour de course Qui était quand même assez court Mais bon après Il n'y avait pas beaucoup de choses À déballer Donc comme je vous ai dit Pas de jeu là Ni après Ni encore après Pourquoi pas de jeu Parce que je suis pas sûre De faire un retour de course À ce mois prochain Donc du coup Je pourrais pas vous donner la réponse Donc ça sert à rien Ça reprendra Une fois que nos vacances seront terminées Qu'on sera re-rentré à la maison Et qu'on aura réussi À tout remettre en place Et tout ça Sachant qu'on part pas tout de suite Mais c'est juste que là Je commence à ralentir Et que Janek est bientôt en vacances Avec son boulot déjà Et qu'après Bah le temps de se préparer Après on va partir Après on va rentrer Après Voilà donc Donc je préfère pas vous dire Je fais un jeu Puis finalement je vous donne pas la réponse Ça sert à rien Et puis c'est tout Donc J'espère que ce retour de course Vous a plu Donc comme d'habitude N'hésitez pas à le liker À le commenter Malgré qu'il n'y ait pas de jeu Vous n'êtes bien entendu Vous pouvez commenter Il n'y a pas obligatoirement besoin D'un jeu pour commenter Des fois il y en a Vous me faites rire Pour le jeu Vous mettez même pas Bonjour Ou salut Ou coucou Ou non Vous mettez juste le prix Et c'est tout C'est un peu Voilà Je trouve ça un peu dommage Enfin je trouve ça Juste un bonjour C'est bien aussi Et puis n'hésitez pas À vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore fait Et à partager cette vidéo Voilà C'est tout Maintenant il ne me reste plus qu'à Vous faire plein de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye bye